Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, histoire et théorie. Je vous invite à imaginer avec moi à quoi vont ressembler les remakes de la génération 5. Déjà, dans un premier temps, posons-nous la question, voulons-nous un remake ou un remaster ? Un remaster, c'est ce que nous avons eu avec Diamant Étincelant et Perle Scintillante. C'est ni plus ni moins le jeu de base, mais avec les graphismes actuels, avec quelques petits nouveaux éléments, comme l'ajout du type fée par exemple. Un remake, c'est ce que nous avons eu avec Ruby Omega et Saphir Alpha. Ils reprennent les mêmes personnages, la même map, les mêmes Pokémon, mais apportent énormément de nouveautés. C'est véritablement un tout nouveau jeu. L'idée, c'est d'avoir un ancien jeu remis au bout du jour et y apporter plus de profondeur. La problématique majeure de la cinquième génération est qu'elle est constituée de 4 jeux, et non pas de 2 comme les autres générations. Les jeux de base Pokémon Noir et Blanc, puis la suite de l'histoire se déroulant 2 ans après dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Dans le premier cas du remaster, il est compliqué de le faire, car ces jeux sont accompagnés de leur suite pour avoir une histoire presque complète. Donc, à moins de sortir 4 jeux remaster pour se faire, ce qu'ils ne feront jamais, par déduction, il serait logique que la génération 5 aurait donc un remake. Mais comme évoqué avant, la problématique reste la même. Le scénario de Noir 2 et Blanc 2 se déroulant 2 ans après les événements de Noir et Blanc, il est difficile de fusionner ces jeux à moins de grandement réécrire l'histoire. Cependant, nous avons déjà eu le cas dans Rosa justement, avec le post-game de l'épisode Delta. Les remakes de Rubi et Saphir ont totalement réécrit le scénario de Pokémon Emeraude en inventant le personnage d'Amaryllis, servant de nouveaux fils rouges à cette histoire, ainsi qu'au lore sur la méga évolution de la 6G et les mondes parallèles de la 7G. Nous pourrions avoir un jeu Pokémon Noir et Blanc se déroulant dans un univers parallèle où les événements du scénario se déroulent différemment des jeux de base. Le post-game serait donc réservé aux légendaires Kyurem ainsi qu'à l'absorption des légendaires du Tao pour former leur fusion Overdrive ou même pourquoi pas le dragon originel que nous n'avons encore jamais vu. Nous garderions un Nikolai au centre de l'intrigue du post-game comme l'avait été Amaryllis pour l'épisode Delta. Même si ces remakes-là ont l'air intéressants et faisables, je vous invite à aller plus loin dans notre idéal et notre imagination. Et si les remakes de la 5G étaient liés au jeu actuel à Pokémon Ecarlate et Violet ? Ils ne l'ont pas fait pour BDSP car le Dynamax était propre à la région de Galar à cause de la météorite d'Eternatus. Et si dans cette réalité, le Terra Crystal faisait partie de la région d'Unis ? Après tout, la mécanique de la 5G était l'utilisation des joyaux de type trouvables dans les grottes et cavernes. Mécanique très anecdotique, je vous l'accorde, elle n'est apparue uniquement que dans ces jeux. Néanmoins, elle reste intéressante dans notre cas si nous la relions à la mécanique de la 9G. Nous savons que l'énergie du Terra Crystal permet d'exaucer les souhaits d'un Pokémon et de changer son type. De plus, les professeurs ont construit une machine temporelle à base de Terra Crystal afin d'amener dans notre monde des paradoxes basés sur des descriptions d'un auteur qui les aurait probablement inventés de toutes pièces. Le professeur n'aurait donc en réalité ni créé de machine temporelle, ni amené des Pokémon du passé ou du futur, mais bien créé une machine capable d'exaucer son souhait de voir à quoi ressembleraient ces créatures fictives. Nous pourrions imaginer que Gettis souhaite manipuler l'énergie du Terra Crystal pour exaucer son souhait, devenir le souverain de la région aux côtés du Pokémon Dragon des origines, comme l'étaient ses ancêtres. Tout comme Nikolai, il pourrait exaucer son souhait de pouvoir pousser le potentiel des Pokémon à leur maximum, peu importe la manière. Les thématiques de ces jeux se ressemblent. Suivre ses rêves et ses idéaux pour la 5G, puis trouver son trésor et exaucer ses souhaits pour la 9G. Ça serait pousser leurs idées à leur paroxysme. Mais n'ayant aucune information sur le contenu du DLC d'Ecarlate et Violet pour le moment à l'heure où je tourne cette vidéo, sur comment ils vont exploiter l'histoire du Terra Crystal, il nous reste une dernière autre possibilité très intéressante. Légendes Pokémon Kyurem ou Pokémon Noir 3 et Blanc 3. L'un comme l'autre, il s'agirait d'une toute nouvelle version complémentaire des jeux sortis sur DS. Ils auraient donc pour bonne excuse marketing de nous faire un portage des jeux de base sur la Switch afin de revivre les émotions sans toucher au matériel de base, et nous préparer psychologiquement à la suite afin d'avoir tous les éléments du scénario dans notre tête pour le tout nouveau jeu. Ces jeux traiteraient une dernière fois des restes de l'Empire de Gettis. Car je vous le rappelle, il est toujours en fuite après que nous l'ayons battu à la fin de Noir 2 et Blanc 2. Un scénario avec le dragon d'origine et une nouvelle fois totalement imaginable. Après tout, il avait presque touché son but en fusionnant 2 dragons sur 3. Mais également, nous pourrions avoir un scénario pour clore l'arc de Nikolai. Sa dernière apparition dans les versions Ultra Soleil et Ultra Lune nous montre qu'il arrive maintenant à voyager à travers les Ultra Brèches, le fameux multivers évoqué par Amaryllis dans les versions Rosa. Il a accumulé assez de savoirs jusqu'à réussir à créer des technologies puissantes pour redonner sa forme d'origine à Necrozma. Il n'est pas allé au bout de son projet avec Kyurem et pourrait décider de l'achever plusieurs années après les événements de Noir 2 et Blanc 2. Cette suite pourrait se dérouler dans la timeline méga. Cela expliquerait pourquoi Belladonis donne une ammé 8 aux joueurs dans Pokémon Rosa. Nikolai aurait pu s'en prendre à Belladonis et Chamal en les envoyant dans le passé. Cela expliquerait pourquoi deux personnages emblématiques de la 5G se retrouvent chacun amnésiques dans deux jeux et époques différentes. De la même manière qu'il a renvoyé Gettis de la team Rainbow Rocket dans sa timeline ou un autre point du temps. Dans Légende Arceus, notre personnage n'est pas affecté par le voyage temporel car il s'agissait du fait d'Arceus. Alors que ces amnésies là sont liées aux Ultra Brèches. Nous avons également le professeur Mon et Cathy qui en ont été affectés. Avoir un Nikolai comme grand antagoniste permettrait d'avoir un des scénarios les plus dingues et de boucler la boucle magistralement avec toutes les intrigues du passé liées à Belladonis, la team Plasma, le dragon originel, les Ultra Chimères, la team Rainbow Rocket et j'en passe. Je rêve qu'un jour il nous fasse un jeu reliant chaque petite histoire, intrigue et élément peu exploité qu'ils nous ont donné jusqu'à maintenant. De XY à Légende Arceus, un scénario mature avec un fort potentiel à l'image de ce que cette génération nous a véhiculé dès sa sortie en 2011. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501